Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Pourquoi ce nom, l'enfant fourmi ? – Parce qu'en fait, la première fois que j'ai entendu parler des enfants désignés sorciers en Pays-Bas-Ribas et de leur élimination, donc dans ces pratiques d'infanticide rituel, on m'avait dit, la femme que j'avais rencontrée, qui avait adopté un enfant de là-bas, m'avait dit qu'il était destiné à être mis dans une fourmilière. Donc j'ai fait enfant fourmi, enfant qui ne compte pas, qu'on écrabouille. Et en fait, moi, il est mis dans une termitière, dans mon film. – Pourquoi un enfant est-il condamné à mourir ? Pourquoi décide-t-on qu'il est un enfant sorcier ? – Un enfant sorcier, ça concerne deux groupes d'enfants. Par la naissance, parce que chez nous, chez nous, il a la façon de naître. Si tu n'es à huit mois, c'est une mauvaise naissance. Tu es condamné à mort. Si l'enfant n'est pas à présentation du siège, il est condamné à mort, il va mourir. S'il n'est alors à plat, le ventre, à plat, le ventre, les radis couches par terre, là, ainsi, à plat, le ventre, c'est sur la terre, il est condamné à mort. Ça, c'est des enfants qui portent malheur, ne peuvent pas porter le malheur dans la maison. Et en attendant qu'ils grandissent, pour apporter le malheur, il faut mettre un terme à leur vie. Et vous, vous avez décidé d'aider ces enfants avec votre association ? Oui. Il a deux groupes, ça, c'est un premier groupe. D'accord, pardon. C'est la naissance. Il a aussi la dentition. D'accord. La dentition... Si un enfant fait la dentition à huit mois, il doit mourir aussi. S'il fait la dentition par le haut, il doit mourir. Et par comble de malheur, s'il naît avec une ou des dents, ça, il faut chercher un bureau spécialiste pour le mettre à mort. Et ces enfants, vous avez décidé de les aider, justement, avec votre association ? Ah oui, mais vous voyez, obligé. Parce qu'on ne peut pas voir cette affaire-là. On jette ainsi, sans prendre position. Alors nous autres, nous avons pris position. Il faut faire en sorte que ces enfants-là vivent. Et pour éviter la mort, justement, certains parents abandonnent les enfants dans la savane. C'est ce qu'on voit dans votre film. C'est une scène qui est très réaliste. Oui, c'est-à-dire, et c'est là ma rencontre avec Pierre Biosano, c'est que quand je suis venue enquêter sur une histoire qu'on m'avait racontée une femme française, j'ai très vite rencontré au Bénin Pierre Biosano, parce que c'est lui qui lutte. C'est le premier homme, Bariba, qui lutte sur cette question-là, à visage découvert, en en parlant, parce que ce sont des choses cachées. Et lui, il en parle et il m'a raconté tellement d'histoires. Il m'a emmenée voir des femmes, j'ai interviewé des bourreaux. Il m'a raconté tellement d'histoires que là, le film, c'est le croisement de quatre histoires vraies qu'il m'a racontées. Et comment est-il perçu au Bénin, ce film, aujourd'hui ? Alors, moi, je n'y étais pas, mais il y a eu une projection à Paracou, qui est une grande ville du centre du Bénin, où Pierre était. Je te laisse en parler. Oui, oui. Le film a été projeté, je crois que c'est le 8 mars dernier. 28 mars. 28 mars, là. Oui, 28 mars, là. Mais tout le monde s'est senti concerné. Et on espère que ça a changé. Le film a indexé tout le monde. Alors, ça a été un silence. Alors, là, les gens ont dit, bon, maintenant, ça n'est assez. Il faut que, vraiment, nous nous organisions pour que cette affaire-là cesse. Parce que les enfants, non seulement on les tue, il y en a qu'on tue, il y en a qu'on envoie comme esclaves, qu'on emploie, qu'on emploie, qu'on emploie, d'autres éthinés, où ils deviennent des esclaves. Et, bon, d'autres qu'on emploie, qu'on en... Comment on appelle ça ? Adoption. Tout ça, là, l'adoption, une adoption. Un dernier mot, très rapidement. Alors, je veux dire, quand on projette le film, là, en France, on a eu des adoptés dans la salle. Et comme Pierre est venu avec moi, on a des rencontres incroyables dans les salles. Et on fait une tournée au mois de juin, en Pays-Bas-Ribas, avec le film. Très, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada